Bonjour à tous, j'attends encore 30 secondes, quoique je vois que le chiffre des participants n'augmente plus beaucoup. Donc on a 164 participants pour ce premier webinaire thématique sur le sujet de comment générer facilement votre documentation. On a quatre structures avec nous, donc WebCenso, Studio BIS, Agence Mille et Edit Yourself, par ordre d'intervention. Et donc je voulais vous remercier tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire qui va durer une heure. On va parcourir différentes solutions sur cette thématique avec ces quatre structures. Et donc je les remercie aussi particulièrement de leur présence parce que c'est la première fois qu'on fait ce format. Vous aussi, participants, êtes devenus nombreux. Donc un grand merci à tous. Je vois que le chiffre augmente tout doucement. Donc c'est parfait, on rentre dans le dur. Donc pourquoi ces webinaires ? En fait, on a pensé ces webinaires qui sont à destination des acteurs territoriaux pour différentes raisons. Donc évidemment, pour les accompagner dans leur prise de décision, pour développer de nouveaux projets, pour les aider, les accompagner, pour résoudre des problématiques territoires, pour également faciliter les échanges et évidemment pour encourager l'innovation. Et tout ça, on veut aussi mettre en avant la richesse de notre écosystème puisqu'on sait que c'est ce qui fait notre force. Donc aujourd'hui, le but, comme je vous le disais, on a chez Appidae un système qui permet de générer la documentation qui est assez simple. Mais aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus dans le détail et c'est pour ça qu'on a sollicité ces quatre structures pour qu'elles nous présentent leur solution. Donc un rappel du fonctionnement. Aujourd'hui, on est sur une session de pitching où il n'y aura donc pas de questions-réponses du public. Par contre, réservez bien vos questions pour les séances des mardis 9 et 16 mars où les structures qui sont présentes aujourd'hui interviendront à nouveau, mais cette fois-ci non pas pour présenter leurs structures et leur fonctionnement, mais pour présenter leurs solutions en détail. Donc à ce moment-là, vous aurez 30 minutes où la structure va présenter sa solution et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on veut vraiment avoir une vue hélicoptère de tout ce qui est proposé sur le marché, sur la thématique de la génération de documentation. Au niveau des intervenants, donc on a quatre structures, comme je vous le disais, donc WebSenseau avec James, on a l'agence Mille avec Gaëlle, on a StudioBis avec Régis et Jérôme, et on a Philippe qui est chez Fauxdesign. Quelques informations pratiques. Donc vous avez normalement une console qui s'affiche, si elle vous dérange, pour visualiser les slides de chacun, vous pouvez rabattre avec la flèche rouge, vous pouvez consulter les participants et donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais sachez qu'aujourd'hui, elles ne seront pas prises en compte directement par les intervenants. On va quand même les mettre de côté pour les prochaines fois. Donc on est parti pour des pitches de dix minutes, donc quatre fois pour chaque structure. Et on va commencer avec James, qui représente donc WebSenseau. Et donc Virginie, qui est en back office, va donner la parole à James. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour l'écran ? Ça a l'air. Ok, parfait. Allez, c'est parti. Eh bien, donc moi, je représente la société WebSenseau que j'ai créée en 2009 et dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, un territoire rural et de montagne. Et un territoire très touristique, ce qui fait que dès, depuis 2011, on est parti sur Happy Day puisque le département des Hautes-Alpes a basculé sur Happy Day. Et donc depuis 2011, ce qui fait dix ans, eh bien, on travaille avec Happy Day. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Notre agence a une ADN assez technique. Aujourd'hui, on a 43 projets qui sont en production et répartis sur trois grosses thématiques. La thématique qui va être du portail Web, donc pour les offices de tourisme, mais aussi pour les mairies, pour les stations de ski, même si elles sont un peu fermées. Mais voilà, il y a d'autres activités aussi à faire sur le domaine neurétique. Et puis, la deuxième section, c'est tout ce qui va être les applications mobiles. Alors, les applications mobiles iPhone, Android, les applications hybrides en PWA. Et donc ça, c'est pour la partie technique. Et puis, à l'intérieur, on va pouvoir proposer des idées séjour, un compagnon pendant les vacances, un guide où sortir le week-end, à défaut de pouvoir sortir le soir. Et puis, une troisième thématique qui va être vraiment faire du développement sur mesure, alors pour aussi bien avec du Happy Day. Donc, ça va être de l'écriture de données, par exemple. Donc là, on a un projet d'écriture pour le parc des écrins sur lequel la base, leur base de données, événements, est directement déversée dans Happy Day selon les bonnes recommandations. Mais ça concerne aussi la génération de documentation en PDF. Donc, on prend comme un peu le sujet de ce webinaire, c'est-à-dire de prendre de l'information d'Happy Day et d'en ressortir un joli document en PDF. Mais aussi, par exemple, du développement sur un affiché, faire un affichage dynamique avec des écrans. Voilà un petit peu les trois grosses thématiques sur ces 43 projets. Aujourd'hui, bien forcément, il y a des projets qui sont en cours, qui vont arriver en plus et des projets qui sont partis. Mais voilà, donc ça avance très bien. Le dernier projet pour le site web, c'est par exemple, c'est l'office de tourisme de Cerche-Chevalier qu'on a fait pendant le confinement. Donc voilà, c'est un super projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là-dessus. Alors, du coup, pour réaliser tous ces beaux projets, on est 13 super-héros depuis lundi puisque la 13e est arrivée hier. Et dedans, on a quatre chefs de projet qui sont vraiment là pour faire du conseil. en amont du projet, mais aussi suivre le projet de A à Z, c'est-à-dire en vous transmettant des plannings, des objectifs de mise en ligne, mais aussi en connaissant très fortement la donnée Happy Day. Donc, sur ces quatre chefs de projet, trois maîtrises parfaitement Happy Day, certaines sont issues aussi d'offices de tourisme. Et en connaissant extrêmement bien la donnée d'Happy Day, directement, on peut vous proposer des choses en termes d'intégration qui va être assez poussée. Par exemple, les problématiques liées aux aspects, enfin, aux problématiques, en tout cas, aux atouts d'Happy Day qui peuvent être les problématiques ensuite. Mais par exemple, comment on gère des aspects, comment on gère des fiches liées, comment on peut mettre en valeur les tarifs, les dates d'ouverture, tous ces mécanismes-là qui sont vraiment super sur Happy Day. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pour ça qu'on adore Happy Day d'ailleurs. Mais qui sont vraiment super. L'idée, c'est d'arriver à récupérer ces informations, savoir comment elles ont été saisies en amont, comment nous, en tant que développeurs, on peut les récupérer de manière structurée, comment on peut les analyser, les mélanger, les mixer, pour après pouvoir les présenter de manière les plus intéressantes possibles pour les visiteurs, pour les présenter sur mobile, puisque forcément, la consultation aujourd'hui explose sur mobile. On est à plus de 60% de consultation sur mobile en 2021 de manière globale. Et puis après, pouvoir aussi répondre à des problématiques de comment je gère mon référencement en liant mes langues, en liant les saisons et en mélangeant tout ça, tous ces factures-là, langue, saison, aspect, les fiches liées, les prestataires, comment je peux avoir un plan de référencement, un plan de taillage, un suivi, etc. Donc ça, c'est vraiment les chefs de projet qui sont dans cette phase d'accompagnement préalable et de constitution du projet ensuite et de suivi de tous les projets. Ensuite, pour pouvoir, c'est dans cette super équipe, il y a bien sûr du graphisme en interne avec designers, intégrateurs, qui vont faire toutes les animations, l'UX design, qui va être super sympa. Et puis bien sûr, les développeurs, alors les développeurs, développeurs, développeurs quoi, qui intègrent le développement, le webmastering et la maintenance de tous les supports. Principalement, on travaille, tous les sites qu'on fait, on les accompagne par la suite. On travaille aussi pour d'autres agences. Mais voilà, je vais dire 90% de nos projets sont des projets qu'on accompagne depuis le début et sur des nombreuses années. Alors, sur la partie, le portail web. Alors nous, on a développé deux, enfin, on a développé plein, forcément en 10 ans d'expérience sur RapidAE avec une équipe assez technique. On a développé toutes les interfaces qui vont bien, notamment pour WordPress et pour le CMS Drupal. Donc, Drupal et WordPress sont les deux CMS qu'on utilise le plus. Et soit en import, soit export, soit en API. Donc, c'est pour toute la partie technique. Mais ça va nous permettre plusieurs choses, qu'importe les saveurs. ça va vous permettre déjà de pouvoir facilement créer vos pages, utiliser des shortcodes. C'est-à-dire vraiment, je clique sur une petite abeille, je vais pouvoir sélectionner mes sélections, baser tout sur vos sélections. Je prends ma sélection chien de traîneau et je vais avoir tous mes prestataires qui vont être avec mes chiens de traîneau. Toutes les fiches à PIDAE sont importées, quels que soient avec les sales types, les médias, les fichiers, les aspects, les traductions. Bref, on importe tout ou on récupère tout. Ce qui nous permet de pouvoir facilement intégrer les moteurs de recherche. C'est-à-dire faire des moteurs de recherche avec le préparateur utilisateur comme on voit sur la slide, de sélectionner par commune, par type d'hébergement ou même par mots-clés qui vont mélanger la recherche sur les fiches à PIDAE mais aussi sur votre contenu textuel et rédactionnel que vous avez mis en place. Donc voilà, tous ces mécanismes-là sont en place et complètement maîtrisés et puis bien sûr, on peut les personnaliser à souhait aussi bien sur l'information que sur l'apparence. On va retrouver bien sûr les cartographies interactives pour pouvoir se balader et savoir qu'est-ce qu'il y a à faire autour de soi, des fonctionnalités comme les carnets de voyage pour pouvoir mettre en favori différents prestataires et puis in fine, bien sûr, pourquoi pas les partager par mail ou en sortir un PDF ce qui peut être intéressant. bien sûr, tous ces outils-là sont connectés avec, sont liables avec les plateformes de booking. Alors nous, on ne fait pas de réservation en ligne, on ne fait pas de mécanisme de centrale de réservation en ligne mais voilà, des partenaires comme Ingenie, Alliance Réseau, tout ça, on peut les connecter comme des outils de CRM comme Avisi, par exemple, sur la région sud. Bon, ça, on peut facilement les connecter, les mettre en application au sein de vos fiches, c'est-à-dire vraiment interroger préalablement si un utilisateur arrive sur la page d'accueil et dit, voilà, je veux partir du 7 juillet au 14, on peut facilement interroger les disponibilités puis ensuite afficher les fiches à filet. En toute transparence, ça veut dire que sur un site internet comme, par exemple, Sisteron Buèche, vous pouvez facilement consulter les réservations sans sortir du site internet. Donc là, je parle, je me parle, vu que je n'ai pas de retour, je continue à parler, personne ne va m'arrêter, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les retransmettre sur le chat ou vous êtes mal. Donc ça, c'est pour tout ce qui est parti portail web, différentes réalisations, je vous ai mis la première, c'est Sisteron Buèche, deuxième, c'est l'office de tourisme de Cerche-Chevalier et le troisième, c'est l'office de tourisme de Moustier-Sainte-Marie. Donc à chaque fois, avec page de listing de résultats, des filtres, de la cartographie interactive, différents moteurs de recherche qu'on peut mettre en place en complément. Les graphismes sont entièrement sur mesure, c'est-à-dire qu'on part de la charte graphique existante et qu'on va étendre. Donc là, à chaque fois, c'est des listings sur la page hôtel. Vous voyez, c'est complètement différent, ça répond à une demande qui va être complètement spécifique ou différente. Pouf, rapidement sur la saisie, deux copies d'écran, une copie à gauche, c'est l'interface de Drupal, à copie à droite, c'est l'interface de WordPress, mais le mécanisme reste strictement le même, c'est-à-dire que dans les outils, vous avez forcément la main pour pouvoir éditer tout le contenu que vous souhaitez, contenu éditorial, texte, etc. Mais bien sûr, après, pour l'intégration d'ApiDAe, on va se baser sur les sélections que vous avez créées préalablement dans vos projets, dans votre projet, à ApiDAe, et sur lesquelles on va récupérer dynamiquement les sélections, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner, là sur la gauche, vous voyez la sélection Chaîn de Traîneau, qui est en fait une liste déroulante avec toutes les sélections qui sont récupérées, et on peut rajouter du texte au-dessus, en-dessous, des images, etc. Et quand on enregistre, par magie, tous les contenus remontent tel qu'a été défini dans la charte graphique. Et pareil sur WordPress, une apparence un petit peu différente, mais l'idée, c'est pareil, une petite abeille, pouf, une pop-up, ou sélectionner différentes options pour pouvoir afficher la cartographie ou pas, des options de regroupement aussi. Alors, les options de regroupement, j'en parle rapidement, c'est parce qu'on travaille aussi pour des petits offices de tourisme, c'est des petits ou des gros offices de tourisme, ça peut être vraiment à toute échelle. Et pour les petits offices de tourisme, c'est par exemple des offices de tourisme qui n'ont pas beaucoup d'événements sur des périodes creuses, comme, je ne sais pas, au mois de novembre. Du coup, quand c'est un regroupement par jour, ça fait vite moche d'avoir quelque chose qui se peut être répété. Donc, on a fait plusieurs actions là-dessus, soit des regroupements par mois, donc on change le regroupement que propose Happy Day, mais on fait un des regroupements par mois, ou tout simplement, on gère les dates différemment avec des dates différentes. Pour les applications mobiles, pareil, les applications mobiles, ça peut être des applications mobiles soit sur iPhone, Android, donc avec des applications natives, soit avec des progressives web applications, qui est en fait une version web très optimisée. Et là, pareil, on peut récupérer avec toutes les fiches en temps réel, avec l'agenda, avec les moteurs de recherche, multilangues, facettes, cartographie interactive, vraiment, plein de choses sont possibles. Voilà. N'hésitez pas. Hop. Et le dernier slide, et après, je vous laisse. C'est tout ce qui va être les développements qui vont être sur mesure. Donc, vous en avez parlé au début, c'est notre troisième volet sur les réalisations Happy Day. Donc, par exemple, la génération de brochures PDF, le projet qu'on a fait, par exemple, sur Bojo Les Verts, où là, c'est quelque chose de très simple, qui permet de générer vos documents PDF. Donc là, on en reverra pour la session suivante, mais ça génère pas facilement un PDF de, je ne sais pas, 50 pages à peu près, avec tout ce qui va être hébergement, activité, avec des regroupements par ville, par commune, etc., etc., les pictos qui vont bien. On a les affichages des écrans dynamiques pour pouvoir afficher le planning d'animation de la semaine, les bons plans, les sorties. C'est des écrans qui peuvent tourner dans les écrans, dans les offices de tourisme, à l'intérieur. On a aussi Happy Day, et c'est pour ça qu'on l'aime. Ce n'est pas uniquement le tourisme, les offices de tourisme, mais on les a intégrés. On a intégré la data dans les sites des mairies. Dans un site d'une mairie, on peut mélanger, on peut leur permettre à la mairie d'intégrer les événements de la commune plus ceux du tourisme et mélanger ensemble et qu'infin, en termes d'affichage, ça soit tout unifié pour le visiteur. Ça, c'est vraiment top. En tout cas, on apprécie beaucoup. On a fait aussi la même chose pour les parcs nationaux. On a sorti l'Esprit Parc national, le parc des écrans, Parc Porquereau. Là, pareil, tous les parcs nationaux ont la possibilité d'intégrer Happy Day sur leur site internet pour remplacer tout ce qui va être événement, gîte de séjour, refuge, etc. Et puis, bien sûr, on a aussi un projet d'écriture. Le projet d'écriture, c'est toujours assez particulier chez Happy Day puisque forcément, c'est là où on va imposer un peu des données. mais pour le parc national des écrans qui met en open source tout leur système d'information et notamment les événements qu'ils organisent sur le parc. Le parc, bien sûr, intègre plusieurs départements, l'Isère, les Hautes-Alpes. Donc, du coup, il y a plein d'événements qui sont enregistrés dans la base donnée du parc et qui sont déversés dans la base donnée animation du parc des écrans. Voilà toutes les solutions qu'on peut proposer et n'hésitez pas à nous demander pour des projets. Voilà, je ne sais pas si ça a tenu 10 minutes ou plus, mais vous avez plein d'informations. Du coup, si personne ne reprend la main, je ne veux pas me lancer dans une chanson. Il fait encore beau dans les Hauts-Alpes, 300 jours de soleil par an. Bon, je reprends la main. Je crois que tout le monde me voit. Merci beaucoup, James, pour ce crash test qui est réussi, du coup. Merci encore. Donc, maintenant, on va… Pardon. Je crois que vous me voyez. Excusez-moi, j'avais un petit souci. Voilà, on va voir maintenant Studio BIS avec Jérôme et Régis. Virginie, merci de leur donner la main. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour, Régis. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter aujourd'hui Studio BIS. Alors, Studio BIS, c'est d'abord une équipe. Donc, je suis Jérôme, je suis directeur technique de formation analyse programmeur. Je suis accompagné aujourd'hui de Régis, directeur technique, qui va m'assister pour cette présentation puisque le sujet du jour fait appel à nos compétences respectives. Je vous laisse découvrir sur l'écran les autres personnes qui composent notre équipe. Vous aurez éventuellement l'occasion d'avoir affaire à eux pour d'autres types de projets puisque Studio BIS a pour objectif de proposer tous les services pour votre communication avec une approche qui se veut la plus globale possible de la réflexion en amont jusqu'au support final, quel qu'il soit, et en passant par toutes les étapes à la fois de conseil et de réalisation et de suivi. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on essaie c'est de proposer ces services. Aujourd'hui, on va plus particulièrement vous parler du domaine du tourisme. On travaille avec des agences des offices de tourisme et des sociétés dans le tourisme depuis 2006. On a un client assez historique, Michel Voyage, c'est une agence de voyage d'autocaristes qui est implantée dans cette ville dans le sud-est de la France et pour lequel on réalise la totalité du site internet, des catalogues, on produit des 96 pages, 196 pages, des folders, de l'habillage de fond de stand, de l'habillage de véhicules, etc. Et donc, on installe des charts graphiques. Donc, on a vraiment une partie graphique chez nous qui est très importante où on y passe beaucoup de temps pour installer des charts graphiques qu'on va décliner comme celle-ci qu'on décline pendant 4-5 ans et au bout d'un moment on renouvelle un petit peu les choses. Donc, c'est avec à toi, Jérôme. La particularité pour ce client, c'est que les brochures ont été automatisés depuis 2011 puisqu'on s'est rendu compte après plusieurs années de travail sur ces catalogues que c'était assez fastidieux d'alimenter 200 pages de catalogues avec beaucoup de données à la main et que ça nécessitait beaucoup d'aller-retour entre l'agence et le client et beaucoup de sources d'erreurs. Donc, on a mis en place ça fait maintenant une dizaine d'années un système d'automatisation avec la particularité que ce système on l'a développé en interne parce qu'on a dû s'adapter aux contraintes du client, des contraintes techniques puisqu'il y avait déjà un logiciel existant chez le client pour gérer une partie des données et nous, on est venu s'interfacer avec ce logiciel pour récupérer les données, faire un flux et le brancher sur nos outils de PAO pour alimenter les données tout en conservant un rendu graphique qui ne fasse pas justement automatiser et qui soit le plus proche possible de ce qu'on aurait pu faire à la main de telle manière que l'automatisation au final ne se voit pas dans le produit fini donc les personnes qui consultent le catalogue n'ont pas conscience que tout est automatisé donc c'est à la fois un gain de temps un gain d'efficacité puisqu'on évite les erreurs de recopie les erreurs de saisie et à la fois ça permet malgré tout de garder un catalogue qui est attractif graphiquement et sur lequel les directeurs artistiques peuvent consacrer plus de temps à la mise en page et au rendu final du document sans trop perdre de temps sur les données qui peuvent être assez répétitives ce sont des voyages avec des journées avec des textes qui se répètent si tu veux plus détailler sur le graphique c'est vraiment ça l'idée c'est vraiment de se concentrer plus sur la partie création le retouche la retouche et photo la mise en page des pages et le côté laborieux des textes où on se retrouve avec des destinations à travers le monde avec des noms un peu plus compliqués tout ça est automatisé donc les blocs textes avec toute la hiérarchie des textes sont complètement automatisés on a un gain de temps énorme et donc plus d'erreurs possibles et du coup nous on se concentre vraiment sur la partie création et c'est ce qui a permis de leur faillaner beaucoup beaucoup de temps sur des gros catalogues quand on sort 200 pages comme ça c'est quand même assez long on a réduit le temps au quart du temps de ce dont on avait besoin à l'origine donc ça lui a permis de gagner du temps sur ce travail là et au final on a même multiplié les supports puisque là aujourd'hui voilà on a plein de petits folders plein de petits sujets où on va toujours récupérer ces mêmes données voilà donc notre approche donc pour vous office de tourisme ou pour quel que soit le type de client ça va toujours d'avoir une approche la plus globale possible en commençant par comprendre les enjeux de chaque client quelles sont ses problématiques de territoire quelle est l'identité qu'on doit véhiculer pour ensuite pouvoir jouer notre rôle de conseil qui est très important et qu'on a vraiment à coeur de pouvoir jouer et seulement ensuite viennent les parties de création de chartes graphiques de production des différents supports nécessaires et bien entendu l'accompagnement et le suivi jusqu'à la livraison que ce soit pour du web ou pour du print des catalogues ou autre avec le suivi jusqu'à chez l'imprimeur pour s'assurer que le projet est mené convenablement du début à la fin voilà donc un exemple en particulier un exemple donc pour les les quatre offices de tourisme du Beaujolais donc là pour lesquels on a aussi travaillé le site internet avec l'équipe au global donc là en fait un exemple création de la charte graphique avec un jeu très graphique très visuel ce jeu qui va se décliner sur la totalité des documents et là on voit sur une même année on sort six guides différents avec une charte installée et donc avec une cohérence sur l'ensemble après cette cohérence on va la retrouver justement sur les pages intérieures donc là une problématique donc c'est toujours ce qu'expliquait Jérôme c'est que une problématique du client on cherche vraiment on cherche à trouver vraiment la meilleure solution visuelle donc là c'était le regroupement des quatre territoires donc garder une cohérence commune et en même temps une spécificité enfin généralement ces quatre territoires assez marqués donc tout avec un travail de carte un travail de mise en couleur pour bien montrer les différentes structures et après on va on va retrouver le travail de création pure c'est à dire que sur ces guides autant on va avoir toute une partie automatisée qu'on va vous montrer après autant on va avoir toute une partie de créa où on va travailler sur les pages avec les points clés les points forts du territoire donc avec un travail purement graphique donc là c'est vraiment sur la déclinaison de la charte graphique voilà une fois que la charte graphique est installée on peut du coup passer à la partie automatisation donc toujours en respectant la charte qui a été définie mais pour toutes les pages qui peuvent l'être donc toutes les pages de type annuaire ou agenda et pour lesquelles on a des données dans Apidale notamment on va du coup automatiser ces pages là pour gagner un maximum de temps toujours en intégrant la charte graphique qui a été prévue pour ce guide là pour ce client là de manière très précise et pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble du document donc là à titre d'exemple on retrouve en haut de chaque page une petite carte qui en fait reprend la carte du territoire qui était présentée sur les premières pages du guide et on va venir mettre en surbrillance les territoires qui sont présents sur chaque page du guide en fonction des prestataires qu'on affiche donc ça c'était vraiment une particularité nécessaire pour ce client là et on l'a on l'a traité de cette manière là et avec un code avec les pictogrammes de couleurs qui correspondent aux quatre territoires qui s'allument si un prestataire est présent sur le territoire sur chaque page autre chose qui est importante dans la charte graphique c'est d'avoir une thématique de couleurs en fonction de la rubrique on va pas reprendre sur la rubrique patrimoine avec des tons marrons si on passe sur une autre une autre thématique on va retrouver la même charte graphique mais avec du coup d'autres couleurs Régis si tu veux nous expliquer ça ouais donc en fait on essaye d'avoir une cohérence enfin un travail de facilité la visibilité des pages donc c'est vraiment créer une hiérarchie ça fonctionne tout simplement par des codes couleurs ça c'est assez évident mais après on a vraiment une lecture qui peut être facilitée avec des systèmes de blocs avec des bandeaux avec des petits effets subtils c'est purement graphique mais c'est ce qui permet d'avoir une visibilité d'avoir des pages qui sont agréables à lire des pages d'annuaire c'est jamais très rigolo c'est jamais très sexy le but du jeu c'est d'être le plus élégant possible le plus clair possible donc là on va travailler avec des jeux de couleurs des jeux de pictogrammes donc pour Happy Day on a installé on a créé toute une gamme de pictogrammes qu'on utilise assez régulièrement pour pas mal d'offices de tourisme vous le verrez plusieurs fois c'est justement des pictos qu'on a vraiment travaillé spécifiquement en linéaire pour que ce soit hyper lisible une autre particularité sur cette double page on voit qu'il y a des systèmes de bouche-trou quand les pages sont vides parce qu'on change de rubrique on a un jeu de photos qu'on vient intégrer en pied de page pour remplir la page donc là un autre exemple de création graphique donc là pareil pour l'office de tourisme du Sud Brionnet création du logo création de la charte graphique création du site internet donc dans d'autres nos sites www.studiobiz.fr vous pourrez voir les réalisations on va faire court là-dessus mais c'est des sites forcément très complexes et très riches et donc là on voit la déclinaison graphique pour le print précisément avec la déclinaison avec à chaque fois l'automatisation qui intervient comme un outil qui nous permet d'être efficace sur les pages de listing mais qui s'intègre en fait dans un travail d'ensemble avec l'idée que le temps qu'on gagne sur les pages automatisées permet de consacrer plus de temps sur du graphisme sur du travail de couverture sur des retouches photos ou des pages d'introduction qui peuvent être beaucoup davantage travaillées alors voilà ça c'était la théorie quand on arrive à avoir une approche globale du début à la fin maintenant dans la pratique il y a d'autres cas qui se présentent c'est quand on a une charte graphique existante pour un client ou des contraintes techniques qui peuvent être particulières où là on va être également capable de s'adapter à ces contraintes là et à s'intégrer à celles-ci avec toujours dans l'idée qu'on va adapter notre outil aux besoins du client et non pas l'inverse on ne va pas essayer de vous faire compter dans un moule ou dans un modèle tout fait l'idée c'est que c'est à nous de nous adapter vous avez tous un territoire à défendre et à vendre à nous de vous fournir les outils qui vous permettent d'y arriver donc là l'exemple pour le le territoire du sensi c'est voilà ils ont une charte graphique on doit s'adapter donc on respecte les codes couleurs les typographies les petits éléments graphiques donc à nous d'être assez créatifs pour enjoliver tout ça et respecter la charte là par exemple sur ce document on vous envoie en page de droite une autre gamme de pictogrammes qu'ils ont choisi parce que on travaillait quand même spécifiquement pour ça autre type de contrainte un peu plus technique cette fois sur ce même guide c'est le fait d'avoir des blocs prestataires qui peuvent avoir à peu près toutes les tailles possibles et imaginables puisque ça allait de la demi-page jusqu'au 32ème de page donc ça c'était en fonction d'une formule d'abonnement de chaque prestataire qui était gérée par un critère interne dans Happy Day et donc là on a dû nous adapter pour pouvoir afficher sur une même page tantôt un prestataire en demi-page ou deux prestataires en quart de page etc. jusqu'au 32ème et que tout ça soit le plus cohérent possible je vois lui j'ai reçu je pense qu'on est long ouais voilà en fait on est en train de dépasser largement les 10 minutes je suis désolée je suis obligée de vous couper on a déjà vu une jolie partie de votre produit donc Publizy je le répète on peut pas accélérer sur la fin et finir la fin est rapide je suis désolée on est à 13 minutes les slides seront disponibles sur le site peut-être que tu peux nous montrer votre dernière slide qui présente donc voilà le produit Publizy avec donc voilà Studio Bisc crée la solution Publizy je vous remercie on a bien compris que votre point fort en tout cas est du côté du graphisme merci encore je le répète les questions et réponses du public peuvent être prises en compte par écrit mais on les évoquera donc sur les sessions du 9 et du 16 mars le 9 mars donc avec Studio Bisc qui vient de présenter et WebSenseau qui était donc la première solution présentée par James on va donc passer maintenant à la présentation de l'agence Mille avec Gaëlle Berthier Virginie si tu pouvais donner le contrôle à Gaëlle bonjour à tous alors je vous partage mon écran je ne sais pas si vous le voyez bien c'est tout bon Gaëlle tu peux y aller ok bonjour à tous merci à Happy Day de nous donner l'occasion de présenter nos produits à l'occasion de ce nouveau format de webinaire pour ma part je vais vous présenter Happy Meal notre solution d'édition de documentation personnalisée à destination des offices de tourisme ce qu'il faut savoir c'est que donc et ma slide ne passe pas si ça y est donc Happy Meal est une création de l'agence Mille nous sommes une agence web basée à Priva en Ardèche nous existons depuis 2015 et nous sommes pionniers Happy Day à plusieurs titres déjà en qualité d'actionnaire de l'ASCIC Happy Day Tourisme et puis également à l'occasion de nos attributions professionnelles précédentes puisque nous travaillons avec Happy Day depuis 2005 depuis les tout débuts mon mug qui me sert à boire le café en atteste pour ceux qui reconviteront la précédente identité graphique donc pour ma part j'ai eu l'occasion de travailler avec Happy Day depuis 2005 mon associé Jérôme lui côté agence web a pris en main cette thématique lui aussi en 2005 à travers les développements spécifiques en interfacant des sites web parmi les premières agences web à interfacer des sites web avec Happy Day aujourd'hui nos domaines d'expertise à l'agence Mille s'articulent autour des 4 éléments suivants déjà une approche marketing sur du conseil en stratégie de communication globale sur de l'identité également nous créons des identités pour nos clients à travers la mise en oeuvre de chartes graphiques de logos et de diverses productions graphiques le digital qui est notre coeur de métier à travers principalement la mise en oeuvre de sites internet de destinations notamment la mise en oeuvre de développement spécifique en fonction d'une expression de besoin particulière et puis notre domaine de prédilection vous l'aurez compris c'est le e-tourisme notamment en lien avec Happy Day mais pas que et notamment en lien avec des problématiques de réservation en ligne de commercialisation finalement j'allais dire notre expertise d'Happy Day elle se décline de deux manières donc je l'ai rappelé la mise en oeuvre de sites internet de destination et la fourniture de la web application Happy Me sur laquelle je vais revenir tout de suite après aujourd'hui nous avons sept destinations touristiques qui nous font confiance quatre qui sont en production trois destinations ardéchoises une iséroise et puis trois qui sont en développement dans le Périgord sur la Côte d'Azur et également dans l'arrière-pays niçois dans le cadre de nos interventions nous nous intervenons en lien avec l'ensemble des gros acteurs du e-tourisme qui développent des solutions particulières que ce soit des solutions de systèmes d'information touristique des solutions de réservation en ligne de CRM des solutions de caisse des solutions également d'itinérance et de randonnée et puis nous proposons donc dans le cadre de la mise en oeuvre de ces sites internet un module spécifique développé sous WordPress qui permet aux destinations de gérer l'intégralité de leur interface à JAPIDA j'en viens sur le cœur du sujet Happy Millenée en 2016 à l'origine c'était une demande particulière d'un noté qui souhaitait éditer automatiser son programme de manifestation depuis la solution a fait des petits et c'est aujourd'hui 39 offices de tourisme qui nous font confiance dont les 18 de Charente Tourisme qui sont rentrés dans la démarche cette année à l'occasion de leur adhésion au réseau Happy Dae on s'appuie sur un socle de clients assez fort impliqué également dans le développement d'Happy Mill puisque nous organisons des clubs utilisateurs qui nous permettent d'avoir le retour terrain et de faire évoluer notre outil alors notre outil permet quoi ? il permet à nos fils de tourisme finalement de reprendre la main sur ses éditions en internalisant la création de ses brochures de procéder à un nombre illimité d'éditions au cours de sa saison potentiellement également d'avoir une approche un petit peu différente de ses éditions en éditant pourquoi pas un ensemble de brochures très ciblées plutôt qu'une seule brocheure très générique l'applicatif avait été pensé également pour pouvoir s'adapter pleinement à une réponse comptoir et vous verrez que nous allons aller pleinement dans cette logique là je vous le présenterai tout à l'heure et puis bien sûr de générer régulièrement un agenda des manifestations comment ça se passe en neuf petites étapes de manière très synthétique l'OT peut évidemment insérer une première une quatrième de couve sur la brochure en question paramétrer chapitre par chapitre la remontée de son offre touristique soit à l'aide de sélection Happy Day soit en critérisant directement dans l'outil Happy Meal il va pouvoir également gérer ses adhérents non adhérents en appliquant des traitements graphiques différenciés il va pouvoir insérer des visuels propres à son territoire on va pouvoir également lui mettre en oeuvre des templates entièrement personnalisés qui obéiraient pleinement à sa charte graphique il va pouvoir également et c'est là un des gros atouts de notre solution pouvoir intervenir entre Happy Day et le rang du print non pas pour pour évidemment l'ensemble des saisies d'informations ont plutôt vocation à être faites côté Happy Day mais en raison des contraintes du print parfois il est bien d'avoir une soupape d'ajustement et c'est ce que propose la solution il va pouvoir personnaliser les blocs vides à la fin de chaque chapitre il va pouvoir insérer un nombre illimité de pages annexes générer un sommaire automatisé et bien entendu exporter son PDF et notamment en haute définition s'il le souhaite quels sont les avantages de notre solution il y en a beaucoup je vous en ai mis 4 sur la slide on vous propose nous la mise à disposition de notre solution sur une logique tout en un pour votre structure quel que soit votre nombre d'utilisateurs quel que soit votre nombre de bureaux d'information quel que soit le nombre de brochures que vous éditez voilà c'est une solution qui est allouée à l'ensemble de la structure office de tourisme j'en ai parlé mais c'est un élément de quoi le fait de pouvoir critériser directement dans l'outil et sélectionner ces offres directement dans l'outil pas besoin de switcher sans cesse entre Apidae la création de sélection et l'outil d'édition vous disposez d'un outil qui vous permet de le faire directement au sein d'Apimi le module d'édition des objets Apidae j'en ai parlé tout à l'heure également c'est une vraie facilité pour les OT c'est une vraie souplesse qui va vous permettre de raccourcir un champ tarif trop long alors que l'info n'a par exemple pas vocation à être modifiée dans Apidae va pouvoir vous permettre d'adapter un descriptif là aussi pour des raisons de contraintes print et va vous permettre par exemple de choisir une photo parmi l'ensemble de celles qui est proposée par Apidae et puis on s'inscrit vraiment dans une évolutivité permanente on est en train d'ailleurs de refondre complètement l'outil et de s'inscrire dans une version 3 version 3 qui vous sera présentée à l'occasion du webinaire du 16 mars et pour laquelle on a pris en compte un ensemble de retours des OT on a adapté on a rajouté tout un tas de fonctionnalités on s'inscrit vraiment dans une logique d'ergonomie plus plus c'est vraiment la ligne directrice du projet c'est que ce soit un outil facile d'utilisation et puis on va vraiment prendre un gros virage à l'occasion de cette V3 en allant pleinement sur l'accueil comptoir et l'accueil hors les murs c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'éditer vraiment en deux clics une brochure personnalisée et de l'envoyer par email ou par SMS à votre prospect que vous avez devant les yeux alors je reste disponible bien sûr d'ici le 16 mars pour discuter ensemble de la solution pour vous proposer des démos personnalisées mais je vais tout de suite vous donner un aperçu de la solution en ligne donc j'espère que mon écran est toujours visible oui c'est tout bon voilà je vais vous montrer comment très simplement on génère un listing d'offres à l'aide donc d'Appimil je suis sur mon compte de démo c'est la raison pour laquelle vous avez un ensemble de projet test et je vais aller créer une nouvelle brochure que je vais appeler Webinaire Rapid Air et je vais appeler je vous montrerai le 16 mars plus amplement l'ensemble des fonctionnalités je vais pouvoir ici aller ajouter une couverture alors j'ai la petite fenêtre qui me gêne voilà je vais pouvoir aller ajouter une couverture dans ma bibliothèque de médias et je vais aller ajouter un chapitre auquel je vais donner un nom les hôtels par exemple je vais déterminer que je veux 6 items par page définir mon univers colorimétrique également avec les couleurs qui sont propres à votre charte on peut les définir avec leur code hexadécimal on peut vous les mettre en raccourci ajouter une entête personnalisée pour venir introduire mon chapitre je vais prendre une photo de chambre par exemple vous pouvez là aussi prendre un bandeau que vous auriez charté et inclus dans la solution et puis je vais aller pour aller vite à l'essentiel accéder au référentiel Happy Day choisir le bord de l'hôtellerie sélectionner les hôtels les hôtels-restaurants ajouter enregistrer appeler Happy Day je me remonte 8 résultats en mode liste trier je peux les drag and dropper entre eux dans la V3 on aura tout un tas d'options de tri qui nous permettront de le faire très très simplement de définir des règles je vais pouvoir aller éditer chacun de mes objets comme je le disais tout à l'heure et je sélectionner par exemple une photo qui se prête plus à l'utilisation que je veux faire de ma brochure je vais pouvoir aller raccourcir mon champ tarif comme j'en parlais tout à l'heure on voit qu'on a 5 lignes on n'a pas vocation à le modifier dans Happy Day pour autant pour une brochure c'est peut-être un peu trop détaillé et je vais aller prévisualiser le rendu de ma brochure qui m'a bien remis une en tête photo telle que je l'ai défini qui m'a bien remis un univers colorimétrique bleu et qui m'a fait remonter l'ensemble de mes hôtels que j'avais sélectionné évidemment ça s'applique à tout type d'objets touristiques y compris les fêtes et manifestations pour lesquelles on propose des gabarits spécifiques inclus de base dans la solution ce sont des gabarits standards mais il est évidemment possible de mettre en oeuvre des gabarits personnalisés on va aller monter le gabarit en HTML vous le mettre à disposition dans la solution pour avoir un gabarit qui soit pleinement raccord avec votre charte et j'en finirai là pour cette présentation aujourd'hui je vous invite à venir assister à celle du 16 mars à 10h pour un panorama complet de l'applicatif et de ses nouveautés merci Gaëlle du coup on a eu droit à un petit teasing d'IPMIL donc inscrivez-vous bien pour les séances du 9 et 16 mars je le répète le 9 mars on a WebCenso et StudioBis et le 16 on a l'agence MIL et FauxDesign et d'ailleurs on va maintenant accueillir Philippe pour la présentation de la structure FauxDesign pour la présentation Virginie est-ce que tu peux donner la main à Philippe je vous prie de patienter un petit peu s'il vous plaît oui je vais donner je vais donner mais je vais te réassigner la présentation Lucie oui je ne sais pas il y a un problème technique voilà vous voyez tous mon écran j'imagine Philippe est-ce que tu je refais un test pour que Philippe ait l'écran Philippe on ne t'entend pas c'est-à-dire Philippe tu dois avoir le micro que tu peux activer il doit être coloré en vert Philippe il faut que tu actives ton micro et ta webcam j'essaye de les activer à distance mais on est désolé pour ce petit problème technique qu'il y ait un petit peu de patience ok c'est-à-dire Ok, on te voit Philippe, maintenant on ne t'entend pas, on y est presque. Ah, voilà, eh bien on y est ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon maintenant ? C'est tout bon, à toi la parole. Alors j'ai l'écran, c'est bon, tout le monde voit mon écran ? Est-ce que j'envoie mon écran ? Philippe, tu peux enchaîner, c'est tout bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, merci, excusez-moi de ces contretemps, donc Philippe Chemlin, je dirige la société FODesign qui développe la suite applicative Edit Yourself. Alors, j'ai dix minutes pour vous présenter Edit Yourself, c'est court, mais je vais aller à l'essentiel de ce que vous devez savoir, et l'essentiel de ce que vous devez savoir c'est qui utilise nos applications, comment et pourquoi. Alors, plus de 150 destinations en France utilisent nos applications, et au-delà, puisque nous sommes déjà présents en Suisse, et évidemment, c'est dans le réseau Apidae qu'on a le plus d'utilisateurs, avec 135 projets usage print pour des destinations touristiques de tous niveaux. Alors, je vais vous présenter ces destinations dans l'ordre de la pyramide institutionnelle habituelle, à commencer par le CRT Provençal-Côte d'Azur, qui nous a demandé, fin 2020, d'automatiser son plan d'action 2021. Donc, un PDF de 194 pages, produit en haute définition, avec un temps de génération de 90 secondes. Alors, 90 secondes, c'est évidemment, nos serveurs sont survitaminés, et le temps de génération des PDF dépend évidemment de la connexion de chacun. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a été généré en partie avec du flux WordPress. Alors, des départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, Savoie-Mont-Blanc, le Var, et puis, tout dernièrement, les Bouches-du-Rhône, que je remercie pour avoir choisi notre solution. Des grandes villes, donc les capitales départementales, de Annecy jusqu'à Toulon. Des stations de montagne, quelques-unes ici, parmi les 25 qui sont connectées à notre système sur l'ensemble de l'arc alpin. Des villes thermales, les villes thermales ont des besoins en matière d'édition très spécifiques du fait de leur clientèle particulière, et nos applications répondent particulièrement à cette problématique. Je voudrais remercier Tonon-Lébin, qui nous a fait confiance dès 2013, quand nous avons lancé notre connexion avec Citra à l'époque. Et puis, des offices de touristes de toute taille dans tout le réseau Apidae, ce qui représente environ entre 200 et 250 bureaux d'accueil connectés, et qui, pour la plupart, utilisent nos applications quotidiennement. Alors évidemment, le réseau Apidae n'est pas présent sur l'ensemble de la France, ce qu'on peut regretter, mais il y a d'autres systèmes. Et nous, nous travaillons ailleurs en matière d'édition avec d'autres territoires. Donc, en voilà quelques-uns. Donc, ça va de Angers à La Baule, les 13 offices de tourisme de La Baule, l'office de tourisme de Cantantin, que nous avons connecté tout récemment, Lorient. Donc là, on travaille aussi bien avec Ingénie qu'avec Constellation ou l'agence Iris Interactive. Je voudrais rajouter à cette liste la société Circuit, que vous connaissez sans doute tous, et qui produit la totalité des PDF de ses parcours sur nos gabarits et sur nos serveurs. Alors, pourquoi une telle implantation ? Eh bien, d'abord, un métier historique. Notre métier, c'est l'édition. Nous sommes immergés dans la création et la production graphique depuis les années 80. Nous avons pris le virage de l'automatisation dès 98. Et puis ensuite, dès 2002, nous avons mis les mains dans les systèmes d'information touristique et les normes d'échange. Nous avons même participé à la création de la norme Tour 1 France V3. Une technologie innovante, c'est à cette époque que nous avons créé notre générateur de PDF avec l'aide d'une équipe de développeurs de l'Université de Sofia Antipolis. Et c'est à cette époque que ça nous a permis de créer et de produire des milliers de pages de catalogue pour l'Égypte de France à l'époque. Et ensuite, pour les CDT, jusqu'à 23 départements qui ont été utilisateurs de ce qu'est aujourd'hui l'application EditMedia. Donc, une activité à 100% sur le PDF. Nous avons abandonné toute autre activité que celle liée à notre suite applicative. Et tous nos investissements sont orientés pour la faire évoluer en permanence. En permanence, c'est donc aussi une adaptation qui va avec. Les offices doivent s'adapter et leurs besoins bougent en permanence. Alors, du fait de l'évolution des modes de lecture, du fait de l'évolution de l'organisation territoriale, de la réorganisation des budgets. Et nous, notre rôle, c'est de rester en permanence à leur côté pour comprendre leurs besoins et créer en permanence des fonctionnalités nouvelles et des outils qui leur contiennent parfaitement. Alors, l'utilisation de nos applications. Dans un office, toute personne peut se connecter à l'application et créer des documents à partir de ces sélections en utilisant une bibliothèque de mise en page de 13 gabarits standards disponibles et accessibles à tous. Au-delà de ces gabarits standards qui sont disponibles dans notre abonnement de base, les offices peuvent nous demander des développements sur mesure, sachant que c'est notre capacité graphique qui intervient et qui nous permet de faire vraiment de la mise en page adaptée. Alors, le principe, c'est vraiment de découper l'offre. Notre approche, ce n'est pas uniquement de générer des brochures, c'est de répondre de la manière la plus pointue possible à la demande des différents publics cibles de l'office. J'ai besoin des hébergements accueillant le handicap, j'ai besoin de la liste des activités pour enfants pendant les vacances scolaires, j'ai besoin de l'agenda de la semaine ou de la quinzaine ou du mois. Et à partir d'un plus grand nombre de sélections que tout le monde peut voir, puisqu'elles sont générées à partir d'AppidAE et elles remontent automatiquement dans l'application et elles se mettent à jour en temps réel, eh bien, les utilisateurs peuvent générer leurs documents comme ils le veulent. Alors, ça permet une production simple pour tous. Donc, l'utilisateur choisit une sélection, il choisit la mise en page qu'il veut appliquer cette sélection et il génère son PDF. En trois clics, c'est fait. Il peut aussi générer un QR code ou un lien de téléchargement s'il veut livrer immédiatement un document à son interlocuteur. Alors, au préalable, tous les paramètres de graphisme auront été intégrés dans l'application par, en général, le responsable de l'édition qui peut choisir les couleurs, choisir les typographies, intégrer les visuels, tout l'habillage graphique nécessaire à la sortie des documentations. Alors, pour le service communication, on met à disposition l'application Edith Media qui, elle, est encore plus sophistiquée que la précédente. Et donc là, on voit, pour l'exemple de Bride-les-Bains et Hébergement, le passage d'un gabarit standard, donc qui sert à l'édition au quotidien, à un gabarit pro, où là, on va avoir une mise en page beaucoup plus sophistiquée. À partir, on est capable de reproduire les mises en page les plus complexes à partir d'un cahier des charges préalable qui va définir toutes les règles d'affichage en fonction de la saisie dans RapidEye. Donc, là-dessus, on a une grande expérience pour... Et donc, ce qui est important aussi, c'est que la couche graphique dans notre système est séparée de la couche technique et ce qui nous permet d'intervenir rapidement sur des créations nouvelles. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est les facteurs clés de réussite qui font que nos applications sont largement utilisées, sachant que nous n'apportons pas uniquement un outil. Nous aidons les offices dans leur réflexion sur trois points. Le premier point, c'est définir une stratégie. Ne pas oublier l'enjeu majeur pour les destinations, c'est d'inscrire la documentation dans l'évolution des usages qu'impose la société numérique aux offices. Nos applications sont pleinement efficaces quand elles sont au service d'une stratégie mûrement réfléchie et clairement mise en œuvre. La documentation, c'est un mode de diffusion de l'information et il doit être intégré dans une vision cross-média actuelle, c'est-à-dire celle d'Internet et des réseaux sociaux où les touristes disposent de mille moyens de s'informer sur les destinations. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs. Donc, améliorer le service aux visiteurs, la documentation ne doit plus être que généraliste. Elle doit apporter une information sur mesure, surtout à des visiteurs qui ont une connaissance accrue de la destination. Et puis, il faut renforcer son organisation. Avec nos applications, tous les services de l'Office sont en capacité de produire les documents dont ils ont besoin pour assurer leurs différentes missions d'information. et cette autonomie, c'est un vrai levier de performance pour l'ensemble de l'organisation. Et puis, dégager du temps pour remplir des nouvelles missions, dans le process habituel, pour le service com, la documentation, c'est chronophage. Avec nos applications et l'autonomie qu'elles apportent, les équipes réalisent des vrais gains de productivité et ce gain de temps, on peut le mettre à profit pour d'autres missions. Et puis, le dernier point important, c'est utiliser Happy Day à 100%. Ça, c'est vraiment le facteur clé essentiel de réussite et il repose sur vous. Normer la saisie, faire en sorte que les tarifs, les descriptifs, les critères, tous les éléments soient saisis de manière cohérente et surtout vraiment de manière parfaite pour l'ensemble des produits. Et puis, une utilisation optimisée des finesses de saisie, les aspects, les descriptifs thématisés, les critères internes, les descriptifs privés, etc. Et toutes ces finesses, nous les utilisons dans tous les gabarits de mise en page disponibles dans l'application. Et donc, pour les personnes qui saisissent, voir le résultat de leur travail sur un document de qualité produit en quelques secondes, ça permet de se corriger, d'aller plus loin dans la qualité de saisie et d'aboutir vite à un produit satisfaisant pour soi-même, autant que pour l'office et pour le public. En conclusion, voilà. Les applications dites yourself, elles sont faites pour répondre à votre stratégie et vos objectifs. C'est ensemble que nous resterons innovants, créatifs et agiles. Je vous donne rendez-vous le 16. pour une présentation fonctionnelle détaillée. Et je vous remercie de votre écoute. Voilà, je vous repasse la main. Merci, Philippe, acteur historique dans le réseau Happy Day Tourisme. Merci à tous les quatre pour votre intervention. Merci aussi à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pensez également à vous inscrire pour les épisodes 9 mars, 16 mars. Donc, le 9 mars avec WebCenso et Studio BIS qui vont détailler leurs solutions et le 16 mars avec l'agence Mille et Fodesign qui détailleront également leurs solutions. Vous avez également un questionnaire de satisfaction concernant le contenu et tout ce qui est autour de ce webinaire, que ce soit contenu et aspect technique. N'hésitez pas à nous apporter des réponses pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt, donc à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.